Aujourd'hui je te fais la tier liste des armes de la saison 22 d'Apex Legends qui va te permettre de savoir quelle arme tu devrais utiliser plutôt qu'une autre et quelles sont les meilleures armes d'Apex en ce moment. J'ai donc préparé un classement de la moins méta à la plus méta des armes en me basant sur mon appréciation des armes, de la méta au niveau professionnel mais également sur le peak rate des OLO, c'est-à-dire les armes les plus utilisées par les prédateurs ou masters. Avant de commencer, je te précise que cette saison les armes sont globalement toutes bonnes et quasi équilibrées à l'exception des nouvelles armes instaurées. Mais pour la plupart des personnes, tu peux jouer quasiment l'ensemble des armes pour gagner une partie. On commence cette tier liste des armes de la saison 22 avec le tier C qui sont les armes plutôt correctes mais à éviter et à changer dès que tu peux dans la game. Souvent tu vas les utiliser qu'au début de la game au moment de l'atterrissage. Dans ce tier on retrouve le fusil à charge qui reste une arme puissante et tellement difficile à maîtriser pour la grande majorité des joueurs sur Apex te rendant inconstant sur ton tier au global. Ce tier est assez contre-intuitif et demande du travail pour bien l'apprivoiser. A noter que certains joueurs peuvent briller avec car ses dégâts sont puissants surtout de loin. Le ratio difficulté de tir et dégâts n'est à mon sens pas formidable. D'autres snipers seront de meilleures options. On continue avec le longbow qui redescend en tier C cette saison. Le longbow reste toujours une très bonne arme. L'avantage indéniable du longbow c'est sa faculté à pouvoir enchaîner des tirs et monter facilement le niveau de shield. Le fait de ne plus pouvoir farmer les shields pour ses alliés comme à l'époque avant la saison 20 rend à mon sens ce sniper moins intéressant. L'absence du démon de crâne limite sa puissance cette saison. Ça ne veut pas dire que le longbow est inutilisable mais il y aura de meilleures options. On passe au tier C+, et on retrouve le RE45 qui ne peut se situer tout en bas de la tier liste du fait du hammer point dessus qui le rend plus compétitif. Le RE45 reste un bon pistolet pour un fight au spawn de début de game. Cependant il reste tellement moins intéressant que les nouveaux akimbo et quand tu auras un hammer point, tu ne voudras pas garder le RE45. Le répéteur 30-30 reste toujours une arme permettant de mettre de la pression à mi- et longue distance comme le longbow. L'absence du démon de crâne au sol rend le répéteur peu convaincant cette saison surtout après ses multiples nerfs. L'arme peut rester toujours intéressante pour un soutien en compétition qui veut économiser ses balles et appliquer des dégâts corrects de loin. Ça reste donc une option viable encore cette saison mais tu vas préférer d'autres options à mi- et longue distance. Le fusil triple est un bon fusil marksman pour avoir facilement des dégâts à mi- ou longue distance notamment pour les manettes qui ont des difficultés avec les armes à fort recul de loin. C'est le fusil tactique le plus simple d'utilisation avec une hitbox très large permettant de facilement toucher tes ennemis. Ce fusil est méta chez les consoles la plupart du temps cependant si tu t'entraînes suffisamment tu auras intérêt à changer ce fusil contre des fusils plus difficiles de loin mais avec un time to kill plus intéressant. Ça reste une arme énergétique et cette saison c'est un peu compliqué de stack des munitions ou d'en trouver dans la nouvelle map. Avant de continuer n'oublie pas si ce genre de contenu te plaît et que tu ne connais pas ma chaîne ici on fait plein de vidéos tutos, guides et de gameplay sur Apex. Alors n'hésite pas à t'abonner car vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans vous abonner. Alors si vous voulez me soutenir gratuitement en ce moment pour que je continue de produire ce genre de contenu il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci vraiment à tous ceux qui le font ça m'aide énormément. On passe au tier B avec les armes qui sont plutôt correctes pouvant même parfois te permettre de faire un top 1 si tu ne trouves pas mieux en route. Cependant tu chercheras à les changer au cours de la game si tu veux être plus compétitif. L'alternator reste toujours une très bonne arme à récupérer au sol quand tu atterris pour prendre un premier combat rapidement grâce à la taille de son chargeur et sa facilité au tir. L'absence de l'accessoire au pop disrupteur ne lui permet pas d'augmenter ses dégâts et garde donc un time to kill un peu trop important cette saison. Je te conseille donc de vite la changer dans la partie surtout appuie au elo car tu risques de perdre un peu trop de duel contre des armes du tier A ou S. L'Eva 8 est revenu au sol après un passage de quelques saisons dans les packs de soutien et il a clairement été nerf. Il est plus difficile d'appliquer de gros dégâts mais il reste toujours un pompe qui peut faire le travail en début de game avec son gros chargeur. Sa cadence de tir bien réduite, son time to kill reste un peu plus long que certains autres pompes surtout que les dégâts peuvent être un peu plus aléatoires. Il faut vraiment être au corps à corps pour obtenir de bons dégâts. Le wingman est depuis son retour au sol sacrément nerf et n'accepte plus de chargeur ce qui le rend difficile d'utilisation. Toujours une arme qui peut détruire tes ennemis rapidement mais ça demande de la précision car ses 6 balles par chargeur rendent de l'arme très difficile pour être constant. En début de partie, il peut largement faire le travail contre des shields blancs ou bleus et dès que tu arrives en fin de game sur des boucliers rouges, le wingman devient moins efficace et demande de rater aucune balle d'où le tier B. Ça reste toujours une arme mythique d'Apex et il reviendra sûrement un jour dans la méta s'il est un tout petit peu buff. On passe au tier B+, avec la rampage. La rampage est une mitrailleuse très flexible et facile d'utilisation pour mettre beaucoup de dégâts à distance et peut être utilisée dans de nombreux scénarios mais encore une fois, elle a un time to kill trop long à courte ou moyenne distance par rapport à d'autres armes. Cette saison, la rampage redevient un peu plus attractive avec l'accessoire hop-up permettant d'avoir un bouclier temporaire dessus et l'augmentation de l'itebox de ses balles avec son chargement par le biais d'une grenade thermique. Son gros chargeur fera de cette arme une arme plutôt bonne au drop quand tu dois fight avec rien d'autre surtout avec le tier au jugé inversé. Cependant, d'autres mitrailleuses seront plus efficaces cette saison. La car a été buff cette saison avec un peu plus de balles par chargeur mais elle reste assez peu compétitive contre des ennemis avec beaucoup de HP ou muni de boucliers temporaires supplémentaires. En effet, ses dégâts théoriques par chargeur sont plutôt bons et ne rivalisent pas avec la méta Rivenunt qui t'oblige à avoir des fusils d'assaut. Cependant, sa polyvalence balle légère lourde en fait une arme qui reste puissante notamment quand tu n'as pas accès à beaucoup de loot. Elle demande peu l'accessoire pour être équipée et le fait de pouvoir mettre des chargeurs lourds ou légers dessus en fait une bonne arme au drop. Je peux la prendre en début de partie cette saison mais il existe de meilleures options pour après. On passe maintenant au tier A qui sont les armes méta cette saison et que tu chercheras au sol pour essayer de faire un maximum de top 1. Le G7 Scout est une arme puissante et vraiment sous-estimée car elle peut détruire des équipes entières à mi-distance voire à courte distance. La G7 reste la meilleure option pour les fusils tactiques si tu ne veux pas jouer de sniper. Elle propose des dégâts théoriques par chargeur très important associés à une vitesse de tir la plus haute chez les fusils tactiques. C'est une arme qui ne conviendra pas à tout le monde car le feeling avec cette arme est complexe et si tu la maîtrises bien fonce car elle est très polyvalente pour cette saison. La Spitfire et la mitrailleuse par excellence pouvant tirer un nombre énorme de balles pour mettre un maximum de pression sur les ennemis à mi-distance. Son Time-to-Kill n'était pas si attractif que ça durant les dernières saisons mais elle a reçu finalement deux buffs. Tout d'abord l'accessoire au pub qui rajoute un bouclier temporaire dessus pour compenser son Time-to-Kill long car tu auras plus de HP mais également grâce au tir au jugé inversé qui te rend vraiment ultra puissant et précis au corps à corps. Si tu prends cette arme c'est pour avoir le bénéfice de son gros chargeur face à plusieurs ennemis. Elle est très surprenante dans des fights à mi-distance lorsque tu la joues avec Rempart pour optimiser son passif donc test là. Le Bossek reste une des meilleures armes d'Apex quand tu le vois dans un pack de soutien. C'est une arme mi- et longue distance efficace de par son bruit réduit et son dégâts par flèche. Le seul problème est le nombre de flèches car il ne dispose que de 60 munitions. Si l'arc avait plus de munitions il serait de tier S car cette arme est très puissante et a une cadence de tir rapide. Si tu évites cette arme je te conseille de la prendre de temps en temps pour t'habituer car elle est très intéressante et te permettra de détruire tes adversaires plus que tu ne le penses. Le Sentinelle reste toujours le roi des snipers au sol encore cette saison. Il a toujours une force de frappe quasi équivalente au Krabber quand il est chargé. C'est l'arme qui peut renverser un combat en quelques secondes notamment en début de partie avec un tir à la tête sur un ennemi en bouclier blanc. Si tu cherches à être performant avec le Sentinelle avec un peu d'entraînement il te permettra de débuter parfaitement les fights à mi- et longue distance. Je prends toujours un grand plaisir à le jouer encore cette saison alors fonce, teste-le. Le Peacekeeper a été changé cette saison au niveau de la pattern de son tir qui est différente. La dispersion des balles est en forme de V et plus en forme d'étoile. Ce changement ne permet plus de mettre des 120 aussi facilement à mon sens mais permet d'être un peu plus régulier en évitant les 9 par balle. Le PK reste toujours une arme hyper efficace en corps à corps mais n'est plus le meilleur pompe du jeu surtout avec l'absence de l'accessoire au pub du disrupteur cette saison qui permettait de le buff fortement. C'est une arme qui peut toujours changer la donne d'un fight avec un coup bien placé donc tu peux toujours le prendre cette saison. La R-301 est toujours le fusil le plus facile à utiliser sur Apex Legends grâce à un recul très faible et sa faculté à couvrir pas mal de distance. C'est le fusil que je recommande le plus pour commencer sur Apex. Cette saison il a été buff avec plus de munitions par chargeur ce qui lui permet de pouvoir quand même one clip certains boucliers sans avoir besoin d'un gros chargeur. La R-301 redevient un meilleur fusil que sur les dernières saisons. Il dispose toutefois d'un time to kill un peu plus long que certaines armes et les dégâts par balle ne sont pas incroyables ce qui ne lui permet pas d'être plus haut dans la tier liste. La L-Star est la reine des mitrailleuses et encore plus cette saison. C'est une arme polyvalente qui peut être utilisée à mi-distance comme au corps à corps. Personnellement j'adore la jouer au corps à corps surtout avec la précision de son tir au jugé maintenant. C'est une arme pouvant tirer quasi à l'infini si tu gères bien sa surchauffe. C'est le parfait allié de rempart pour les combats rapprochés. Même si cette arme est toujours difficile à gérer au niveau du recul si tu t'entraînes un peu avec tu réussiras à le gérer plus facilement qu'une avoc. La L-Star a un time to kill qu'il reste en compétitif même si ce n'est pas la meilleure arme d'Apex elle reste en Tierra. On passe au Tierra Plus en commençant avec la Proler qui est toujours une SMG super puissante mais demandant une précision importante et un gros travail de clicking avant de la maîtriser. Avoir un chargeur violet sur la Proler te garantit de pouvoir détruire les Revenants en rouge sous ultime. Le recul est assez gérable donc même si ta cible est à 15 mètres tu t'en sortiras largement. Si tu aimes la précision et les time to kill courts sur l'SMG prends la Proler pour régner sur la ranquette. La Volt est la reine des SMG au sol. Elle a toujours un des time to kill les plus attractifs associé à un faible recul et une des recharges les plus rapides du jeu. C'est la SMG que je préfère depuis plusieurs saisons pour sa maniabilité sa polyvalence et sa puissance. Je t'invite à la tester plus souvent si ce n'est pas déjà le cas le seul défaut de l'arme réside dans ses dégâts théoriques par chargeur qui peuvent détruire un ennemi en rouge largement mais te demandera peu d'erreurs de tir. Si tu veux une des meilleures armes au corps à corps et les plus faciles d'utilisation foncent sur la Volt. L'arrivée des P20-20 fait passer pour la première fois de l'histoire d'Apex la pire arme du jeu à une arme méta c'est complètement fou. L'Akimbo P20-20 a fait son apparition cette saison et c'est une dinguerie surtout avec l'accessoire au Pup Hammer Point. C'est une arme qui toute seule peut faire de bons dégâts en début de game et te sauver face à un ennemi n'ayant pas une des meilleures armes d'Apex et quand tu en trouves deux au sol alors là ça devient n'importe quoi. Je t'encourage à tester cet Akimbo qui est incroyablement puissant pouvant détruire les meilleures armes du jeu au corps à corps même si sa précision n'est pas folle ils ont une cadence de tir incroyable et des dégâts par chargeur impressionnants. On passe maintenant au tier S qui sont les armes qui sont les plus méta sur la saison 22 d'Apex Legends celles que tu veux absolument trouver au sol à chaque game ce sont les armes qui te donneront les meilleures chances de gagner tes fights et duels. On commence le tier S avec le Mastiff qui est le pompe traditionnel le plus simple à apprivoiser pour un joueur de FPS c'est un pompe au coup par coup avec une facilité d'utilisation et un rechargement balle par balle qui peut être intéressant dans certaines situations il a reçu un sacré buff de dégâts et peut largement mettre des 90 facilement avec constance tu peux même mettre des 60 à 15 mètres c'est devenu n'importe quoi tu tires moins de balles à la fois mais tu mets plus de dégâts Respawn a réussi à redonner un time to kill attractif au Mastiff vu la rapidité de tir du Mastiff et sa facilité d'utilisation il devient largement le meilleur pompe et mérite son tier S cette saison la flatline reste toujours en tier S c'est toujours un des fusils d'assaut les plus compétitifs sur le jeu de par ses dégâts sa capacité de chargeur et le peu d'accessoires à avoir pour bien l'équiper son recul est plus important qu'une R301 mais reste gérable la flat est tellement polyvalente que cette saison encore tu peux l'utiliser soit à mi-distance avec une scope x2 ou x3 pour détruire tes adversaires avec un time to kill attractif soit tu peux l'utiliser à la mire ou x1 au corps à corps c'est mon option numéro 1 cette saison pour les combats rapprochés en effet avec le nerf de SMG et du tir au jugé sur la Havoc elle devient une des références au corps à corps c'est mon arme préférée encore cette saison elle est stable et tu trouveras facilement de la constance avec la R99 intègre les packs de soutien comme une arme rouge après plusieurs saisons de nerfs la R99 ne trouvait plus du tout sa place dans la méta et n'était pas compétitive le fait de l'intégrer dans les packs de soutien permet à la R99 de devenir une arme puissante dans les combats rapprochés elle a plus de balles par chargeur son nombre de dégâts a été buff également tu pourras donc largement détruire un adversaire qui a un bouclier rouge le seul défaut est le nombre de balles qui file à toute vitesse et tu pourras être à court de munitions si tu la trouves un peu tôt dans la partie cependant ne la laisse pas au sol elle reste une des meilleures armes pour le corps à corps cette saison la Havoc a subi un nerf pour augmenter la dispersion de son tir en mode tir au jugé car elle a été omniprésente encore la dernière saison au corps à corps que ce soit en rank-aid ou en compétition l'idée de respawn est de laisser la puissance brute de la Havoc mais de la garder comme une arme de mi-distance et non plus de corps à corps pour respecter son aspect fusil d'assaut et non une SMG c'est une arme de niche car elle demande de l'appréhender avec ou sans turbocharger et d'adapter ton gameplay en fonction si tu arrives à la maîtriser je te conseille d'en abuser elle est tellement forte mais elle te demandera une très bonne maîtrise du recul donc ce sera un peu plus simple de la maîtriser au clavier-souris par rapport aux joueurs manettes c'est encore la saison de la Havoc donc pour tous les amateurs et les joueurs qui la maîtrisent foncez c'est la plus belle remontada à l'apex et oui le Mozambique est une arme en tiérès la Kimbo Mozambique a fait son apparition cette saison et c'est juste abusé le Mozambique est souvent sous-estimé de base car il peut mettre des 45 dégâts d'assez loin pour un fusil à pompe en à Kimbo tu peux maintenant avoir une cadence de tir folle et des dégâts buff de dingue grâce à l'accessoire au pup Hammer Point c'est vraiment une arme de fou pour les combats rapprochés au début j'avais un peu de mal à bien les gérer mais si tu t'entraînes un peu avec tu verras qu'ils seront destructeurs je pense qu'un nerf ne tardera pas si tu utilises Mad Magi avec ce combo à Kimbo et le perk pour recharger automatiquement les pompes après un KO tu risques de faire des ravages alors teste ça au plus vite on va maintenant finir avec le tir S+, qui sont à mon sens les meilleures armes d'Apex sur cette saison 22 et au-dessus de toutes les autres armes la M-Lock est toujours une des références de la mi- et longue distance malgré son nerf de 1 point de dégâts cette saison c'est une des meilleures armes à mi-distance et certainement la plus polyvalente puisque si tu ne maîtrises pas totalement son recul tu peux la passer en coup par coup pour tirer de plus loin la M-Lock est toujours monstrueuse en rafale et son recul reste très gérable avec une pattern similaire sur chaque rafale donc facile à compenser beaucoup de joueurs pros en font toujours leur référence à mi-distance son time to kill est légèrement plus bas que la Nemesis quand elle est chargée mais elle reste plus simple et polyvalente à jouer elle utilise des balles lourdes qui n'ont pas été nerfs par rapport au nombre de munitions par slot contrairement aux balles énergétiques pour progresser cette saison il va falloir que tu maîtrises le combo M-Lock avec une flatline tu pourrais être très constant dans tous les secteurs sans grande surprise la Nemesis reste encore dans le tiers S+, cette saison elle fait toujours aussi mal et n'est toujours pas nerf ce qui en fait la reine de la mi-distance elle est très sous-estimée par rapport à la M-Lock alors que son time to kill à mi-distance est vraiment dingue et en fait sûrement la meilleure arme quand elle est chargée cependant c'est une arme énergétique donc les munitions sont difficiles à trouver et le nombre de munitions énergétiques par slot a été abaissé à 54 balles ce qui la nerfe un peu elle est difficile à gérer de loin pour une grande partie des joueurs mais si tu laisses une demi-seconde entre chaque rafale la pattern de recul devient quasi similaire à celle de la M-Lock si tu veux doubler ton nombre de dégâts par partie prends la Nemesis le Krabber reste toujours le meilleur sniper du jeu car elle peut one-shot à la tête quasi n'importe qui le Krabber pourra te faire prendre un kill rapidement sur une équipe et te donner un avantage de supériorité numérique pour push tes adversaires aucune équipe ne doit laisser le Krabber il ne faut pas qu'elle soit dans les mains des ennemis donc fais le maximum pour essayer de le récupérer c'est toujours l'arme qui inflige le plus de dégâts en une balle attention cependant ces munitions sont très limitées demanderont une précision accrue prends le Krabber le plus souvent afin de t'entraîner à clodge mon équipe un jour on finit avec la meilleure arme du jeu qui reste la Dévotion la Dévotion a encore été buff cette saison alors qu'elle était juste déjà abusée tu la trouveras dans les packs de soutien elle est munie d'un turbochargeur et tire intensément son tir au jugé se réduit pour être plus précis quand elle tire de plus en plus d'ailleurs comme toutes les mitrailleuses maintenant dès que tu la vois prends-la tu peux l'utiliser à la fois à mi-distance avec la fois de fournis ou alors la passer en mire ou x1 pour la jouer au corps à corps c'est l'option que je préfère personnellement attention cependant ces balles partent vite et tu devras peut-être la changer en cours de route si tu ne prends pas la Dévotion cette saison je te conseille d'y remédier et de la prendre direct car tu peux faire de grosses différences face à plusieurs ennemis à la fois voilà les amis j'espère que cette vidéo sur la tier list des meilleures armes de la saison 22 sur Apex Legends vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sinon d'ici là on se retrouve sur Twitch en live du lundi au samedi à partir de 13h salut la pomo team 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 salut la pomo team